Europe 1, circuit court. Jusqu'à 14h avec Anne Le Gall et Maxime Switek. Le portrait. Le portrait d'une personnalité qui change le monde à son échelle. C'est tous les jours avec vous, Cyrielle Ariel. Vous avez rencontré pour nous un homme qui souhaite éradiquer l'extrême pauvreté aux Philippines. D'ici 2024, il s'agit de l'entrepreneur Tony Meloto. Et oui, avec ses cheveux blancs, ses lunettes et son sourire, à 67 ans, ce père de 4 enfants, on est déjà à sa deuxième vie, après avoir été notamment cadre chez Procter & Gamble et l'a décidé de la dédier aux familles pauvres des Philippines. Et tout ça, ça a commencé en 1995, lorsqu'il s'est installé dans le bidonville le plus dangereux de la capitale à Manille pour s'immerger notamment dans le quotidien des chefs de gang. Et c'est comme ça qu'il lui est venu l'idée de rendre chacun acteur pour autonomiser ses populations démunies, à commencer par transformer leur habitation de fortune en véritable village avec la construction de maisons en dur. Car oui, Tony Meloto, il y croit, c'est un entrepreneur visionnaire et il pense que les Philippines ont de grands potentiels et tous les atouts pour redresser économiquement leur pays. On a été conditionnés pendant des siècles pour servir les autres. Et même ici en France, les meilleurs nounous et les familles qui gardent les enfants sont Philippines. Ce qu'il y a, c'est qu'ils peuvent aussi être vus comme des dirigeants de grandes compagnies. Ils peuvent aussi passer inaperçus, comme je l'entends en France. Mais notre nature profonde est que nous sommes des gens très attentionnés. Il est notamment à l'origine d'un modèle innovant basé sur la co-création. Son objectif est d'émanciper et de rendre autonome les populations les plus défavorisées. En 10 ans, grâce à son ONG Gawad Kalinga, qui veut dire prendre soin, il a construit 2000 villages, il compte créer 5 millions d'emplois et ainsi également favoriser l'émergence de 500 000 entrepreneurs sociaux d'ici 2024. Tony Meloto s'inspire un petit peu des travaux du prix Nobel de la paix de Mohamed Younus ? Oui et non. En fait, Mohamed Younus, lui, il privilégie notamment l'émancipation des femmes. Alors que Tony Meloto, quant à lui, met plutôt l'accent aussi sur le rôle des hommes pour mettre fin à la pauvreté aux Philippines. J'honneur le professeur Younus car il est à la pointe de l'entreprise sociale à partir du bas de la pyramide. Je veux ajouter que ce ne sont pas seulement les femmes qui nous devons donner du pouvoir, mais si nous voulons que le pays prospère comme les Philippines, on doit également inclure les hommes dans la solution. Vous voyez, nos problèmes sociaux proviennent généralement d'hommes qui ont été déshumanisés. Certains sont des criminels, d'autres des rebelles ou encore des terroristes. Et si nous voulons réellement créer une paix et une prospérité durable, on doit rétablir la dignité des hommes et les voir comme une partie de la solution. Je terminerai avec une phrase que Tony Meloto m'a livrée lors de notre interview. « Je ne me considère pas comme un acteur du changement, mais plutôt comme un disrupteur, c'est-à-dire une personne qui casse les codes. Mon leitmotiv depuis toutes ces années est simple, dit-il. J'aime trouver des solutions au challenge, notamment quand les gens pensent que c'est impossible. » Merci beaucoup Cyriel pour ce portrait de Tony Meloto. On se retrouve demain.